Bonjour, je suis particulièrement ravi de vous présenter les tout nouveaux amplis Vox VX1 et VX2. La différence entre ces deux amplis est que le VX1 est équipé d'un HP de 6 pouces et demi pour 15 watts de puissance, alors que le VX2 a un HP de 8 pouces pour 30 watts de puissance. C'est ce qui les différencie. Ils partagent le fait d'avoir 11 modélisations d'amplis en commun. C'est une toute nouvelle technologie de modélisation qui modélise le circuit d'amplification d'amplis classique. Cette technologie de modélisation, signée Vox, bénéficie d'un ampli de puissance analogique et cet ampli reproduit le comportement des amplis à lampe. Le VX1 et le VX2 sont tous les deux très robustes, durables et vraiment légers. Légers car ils sont faits d'une seule pièce moulée en ABS. Et cette pièce moulée en ABS est équipée d'un système basse réflexe. Donc, même si ces combos ne paraissent pas très impressionnants, ils délivrent quand même un son énorme grâce à ce système. En association avec leurs haut-parleurs respectifs, vous obtenez des graves punchy et généreux de ces combos moulés en une seule pièce d'ABS. Vous retrouvez aussi toute la vie et toute la respiration d'un combo en bois. Mais tout cela fait que leur son est beaucoup plus large et plus vivant qu'il n'y paraît. Le VX2 possède une prise USB à l'arrière qui lui permet de jouer aussi le rôle d'une interface audio. Que vous ayez le VX1 ou le VX2, Vox propose aussi en option de leur adjoindre un pédalier à deux ou cinq interrupteurs. Et cela vous permet de jongler entre deux presets ou jusqu'à huit presets avec le plus grand modèle de pédalier qui a deux banques de quatre presets possibles. Cela veut dire que vous pouvez configurer votre ampli avec un son rythmique et lead ou n'importe quel de vos sons préférés avec le pédalier le plus grand, avoir accès à tous les sons nécessaires à vos morceaux ou une partie de vos morceaux comme vous le voulez et changer de son facilement du bout du pied. Que vous soyez guitariste averti ou débutant, le VX1 et le VX2 vous offriront les sons des gros amplis dans un combo léger et robuste. Sous-titrage ST' 501